Chaque année depuis 2001, le journal European Voice récompense celles et ceux qui se sont illustrés dans l'actualité européenne des 12 mois écoulés. Un des prix les plus convoités est celui de la personnalité européenne de l'année, qui est le lauréat 2010. L'européenne de l'année est Kristalina Georgieva, la commissaire chargée de la coopération internationale et de l'aide humanitaire. Ce qui a déterminé le choix du jury, c'est l'action que cette femme de nationalité bulgare a menée au nom de l'Europe, après les séismes en Haïti et au Chili, après les inondations au Pakistan ou encore lors de la famine au Niger et lors du conflit au Kyrgyzstan. Âgée de 57 ans, elle a aussi reçu le titre de commissaire européen de l'année. Je suis celle qui a le meilleur poste au sein de la commission, car mon travail consiste à rendre visible la valeur la plus chère à l'Europe, à savoir la solidarité avec les populations dans le besoin en Europe, mais surtout à l'étranger. Kristalina Georgieva a dédié son prix à tous les travailleurs humanitaires œuvrant sur le terrain, aux côtés des populations vulnérables. Des personnes qu'elle a eu l'occasion de croiser à de nombreuses reprises ces derniers mois aux quatre coins du monde. En ce qui concerne mon champ d'activité, l'année 2010 aura été marquée par les crises en Haïti et au Pakistan, avec des millions de personnes affectées par ces drames. J'espère que 2011 sera une meilleure année. En 2010, l'Union européenne aura dépensé près de 900 millions d'euros pour l'aide humanitaire à travers le monde, pour des actions d'urgence ou des projets de développement. Pour en savoir plus, Europe Direct, c'est un numéro vert, un site web et un bureau d'information près de chez vous.